Voici une phrase de Paul Valéry qui est sublime, « Longtemps » dit Paul Valéry, « Longtemps, la voix humaine fut base et condition de la littérature. La présence de la voix explique la littérature. Un jour vint où l'on sut lire des yeux et la littérature en fut tout altérée. » Rien ne pèse tant qu'un secret. « Le port est loin et difficile, ô dame, et je sais même sur ce fait, bon nombre d'hommes qui sont femmes, pour éprouver la sienne. » Un mari s'écria, la nuit étant près d'elle, « Ô Dieu, qu'est-ce cela ? Je n'en puis plus, on me déchire ! Quoi ? » « La couche d'un œuf ! » « D'un œuf ? » « Oui, le voilà, frais et nouveau pondu, gardez-vous bien de le dire, on m'appellerait Paul ! » « Enfin, n'en parlez pas ! La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crue la chose ! » Promit ses grands dieux de se taire, mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. Pousse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé. « Courir chez sa voisine ? Ma comère, dit-elle, un cas est arrivé ! » « N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre ! Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre ! » « Au nom des dieux, gardez-vous bien de publier ce mystère ! » « Vous moquez-vous, dit l'autre, vous ne savez dire quelle femme je suis ! » « Allez, ne craignez rien ! La femme du pondeur s'en retourne chez elle ! » « L'autre grille déjà de compter la nouvelle en plus de dix endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit trois ! » « Pas encore tout, car une autre comère en dit quatre ! » « Compte à l'oreille le fait ! » « Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret ! » « Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée, de bouche en bouche, à les croissants, à la fin de la journée, ils se montaient à plus d'un cent ! » « Rien ne pèse tant qu'un secret ! » « Rien ne pèse tant qu'un secret ! » « Le port est loin et difficile aux dames ! » Il n'a pas dit impossible ! « Difficile aux dames ! » Écoutez le génie, et je sais même sur ce fait, là c'est une phrase, c'est le vers le plus parfait ! « Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes ! » « On dirait qu'il a prévu la réaction ! » « Rien ne pèse tant qu'un secret ! » « Il y a 300 ans ! » « Le port est loin, j'adore l'idée ! » « Le port est loin et difficile aux dames ! » « On dirait qu'il a prévu déjà ! » « Le port est loin et difficile aux dames ! » « Il craque ! Il les nique ! » « Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes ! » « Ça n'a l'air de rien, mais c'est génial ! » « Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes ! » « Crac ! » « Ah ! Il ne peut rien dire ! » « Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes ! » « Pour éprouver la sienne ! » Là, la phrase est étonnante. « Pour éprouver la sienne ! » « Un mari s'écria, la nuit étant près d'elle ! » « Oh Dieu ! Casse cela ! » « Je n'en puis plus ! » « On me déchire ! » « Quoi ? » « J'accouche d'un neuf ! » Bon, la meuf, elle a pris un lexomile. Elle fait « Quoi ? » « J'accouche d'un neuf ! » « Ça n'a l'air de rien, mais c'est écrit comme ça. » « Quoi ? » « J'accouche d'un neuf ! » « D'un neuf ! » « Oui ! » « Ça n'a l'air de rien, mais si on reprend ! » « Écoutez bien ! » « Pour éprouver la sienne ! » « Le mec, il rentre chez lui ! » « Le mari s'écria, ils dorment tous les deux, chacun, ils sont faits mérite du mât, boum ! » « Le mari s'écria, la nuit étant près d'elle, oh Dieu ! Casse cela ! » « Je n'en puis plus ! » « On me déchire ! » « C'est quand même pas rien ! » « On me déchire ! » « C'est sublime comme phrase ! » « On me déchire ! » « Il a déchiré ! » « On me déchire ! » « On me déchire ! » « On me déchire ! » « Quoi ? » « C'est écrit comme ça, hein ? » « On me déchire ! » « Quoi ? » « C'est très mystérieux, ce quoi ! » « On me déchire ! » « Quoi ? » « J'accouche d'un oeuf ! » « D'un oeuf ! » « Ça, ça la réveille, ça l'intéresse, la meuf ! » « Quoi ? » « J'accouche d'un oeuf ! » « D'un oeuf ! » « C'est écrit comme ça ! » « C'est pour ça qu'il n'y a pas un moderne qui atteint le génie de la fontaine ! » « Quoi ? » « J'accouche d'un oeuf ! » « D'un oeuf ! » « Ah, mais je l'ai fait une heure une fois ! » « Quoi ? » « J'accouche d'un oeuf ! » « Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle. » « Oh Dieu, qu'est-ce que cela ? Je n'en puis plus, on me déchire ! » « Quoi ? » « J'accouche d'un oeuf ! » « D'un oeuf ! » « Vous allez m'aider, hein ? Vous allez juste dire d'un oeuf. » « Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle. » « Oh Dieu, qu'est-ce que cela ? Je n'en puis plus, on me déchire ! » « Quoi ? » « D'un oeuf ! » « Non, vous dites « J'accouche d'un oeuf, quand même ! » « Faites un peu le boulot, quand même ! » « Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle. » « Oh Dieu, qu'est-ce que cela ? Je n'en puis plus, on me déchire ! » « Quoi ? » « J'accouche d'un oeuf ! » « D'un oeuf ! » « Oui ! » « Il répond oui ! » « Oui ! » « Mais non, mais non, je m'en... » « C'est merveilleux ! » « Écoutez la beauté du génie de la langue ! » « Quoi ? » « J'accouche d'un oeuf ! » « D'un oeuf ! » « Oui ! » « C'est le oui qui est le plus génial ! » « Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle. » « Oh Dieu, qu'est-ce que cela ? » « Je n'en puis plus, on me déchire, quoi ! » « J'accouche d'un oeuf ! » « D'un oeuf ! » « Oui ! » « C'est ce oui qui est le génie ! » « Ça y est, je l'ai trouvé ! » « C'est le oui ! » « J'accouche d'un oeuf ! » « D'un oeuf ! » « Oui ! » « J'accouche d'un oeuf ! » « D'un oeuf ! » « Oui ! » « Sans vous ! » « J'accouche d'un oeuf ! » « D'un oeuf ! » « Oui ! » « Bon, ils veulent continuer ! » « J'accouche d'un oeuf ! » « D'un oeuf ! » « Oui ! » « J'accouche d'un oeuf ! » « Non, mais laissez-le-moi faire ! » « J'accouche d'un oeuf ! » d'un oeuf, oui ! Bon, ils veulent plus. J'accouche d'un oeuf, oui ! Le voilà ! Fraises et nouveaux pondus. Ce qui est génial, c'est qu'il dit, le voilà ! Parce que la meuf un peu réaliste pourrait dire, ben montre-le-moi ! Et ben non, il dit, le voilà ! Le voilà ! La fille, elle dit, ben le voilà ! Le voilà ! Il y a quelque chose de très étonnant. Le voilà ! Fraises et nouveaux pondus. En plus, il donne des qualités ! Fraises et nouveaux pondus. Alors là, quand même, la meuf, elle est harbi, quand même. Fraises et nouveaux pondus. Et il dit bien, gardez bien de le dire ! Alors là, il dit, oh là là ! Oui, oui, là, il nous donne un conseil. Gardez bien de le dire ! On m'appellerait poule ! Alors, il y a le sous-texte, ah ben si on vous appelle poule, alors là... Le génie de ce La Fontaine ! On m'appellerait poule ! Et la phrase d'après, enfin, n'en parlez pas ! Regardez comme c'est étonnant ! On a bien travaillé le j'accouche d'un oeuf. Un oeuf, on reprend, fraises et nouveaux pondus. Gardez bien de le dire ! On m'appellerait poule ! Enfin, n'en parlez pas ! La femme, neuve ! Sur ce cas ! Ainsi que sur ma autre affaire. C'est un peu une idiote, quoi ! La femme, neuve, elle est neuve ! Sur ce cas ! C'est étonnant la méchanceté de ça ! Elle est neuve sur ce cas ! Ainsi que sur ma autre affaire. On voit bien que c'est pas une lectrice de Spinoza ! Sous-titrage Société Radio-Canada